Ça vous fait Youtube, je suis Sucub et je suis super content de vous retrouver pour une petite vidéo spéciale sur le Steam Link Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne ce Steam Link qui est vraiment pas mal Donc j'ai mon PC portable qui est tout simplement connecté à mon ordinateur avec Steam dessus Et en fait je vais vous montrer comment ça fonctionne Donc déjà c'est un petit boîtier qui est connecté via un câble réseau Et j'ai broché ma manette et mon câble HDMI dessus Du coup hop là j'ai ma manette Xbox avec laquelle je vais jouer tout simplement Et je vais vous montrer du coup on va hop lancer Donc ça se connecte à votre ordinateur qui devient noir Ça lance Steam dessus et voilà vous avez tout simplement Steam Et ce qui est génial c'est que c'est le mode Bit Controller qui se met sur votre ordinateur Vous pouvez pas utiliser votre ordinateur en même temps du coup Mais voilà c'est... et ce qui est bien c'est que c'est extrêmement rapide Du coup vous avez la sensation pour jouer à un jeu Vous prenez votre manette, vous lancez et hop vous avez votre bibliothèque Steam qui apparaît en ligne Et du coup si je lance hop au Lockknight par exemple Vous avez le lancement et c'est comme ça une console de jeu Tout se fait en toute transparence en fait Il n'y a plus de... il n'y a plus de... Ah je dois installer ça, je dois faire ci, je dois faire ça Je dois hop débrancher mon câble HDMI, le rebrancher... non Tout ça c'est fini Vous prenez votre manette, vous allez sur votre télé et vous lancez votre jeu Et du coup il n'y a plus aucune différence entre jouer avec une PS4 ou une Xbox One Et lancer avec mon jeu sur PC Et je vais vous montrer, il n'y a pas de... il n'y a pas de latence Enfin... il y a forcément de la latence, je crois qu'il y a 10 millisecondes de latence Mais 10 millisecondes c'est rien, c'est presque instantané Voilà, là j'ai le jeu et là je vais à droite Au moment où je vais à droite, il n'y a pas de... il n'y a pas de check Je crois qu'il faut que j'aille dans le puits qui est tout là-bas Hop là, voilà Donc ça pour vous dire que effectivement ça fonctionne super bien Donc pour ceux qui se posent la question Est-ce que le Steam Link vaut le coup ? Ma réponse est clairement oui Enfin, ce n'est pas indispensable Bien sûr, vous mettez un câble HDMI sur votre télé Ça va fonctionner aussi Mais le confort de jeu est juste ouf On a vraiment la sensation d'avoir une console dans le salon Moi je trouve ça juste excellent Bon, sur ce, moi je vous laisse Je vous dis à tous les otakus Et à bientôt sur otakugame.fr La question est vous dis à tous les gens , je vous dis à tous les gens Je vous dis à tous les gens